Dans la dernière vidéo, on avait pris une courbe paramétrée avec un système d'équation paramétrique qui était celui-ci. Et on avait vu qu'à partir de ce chemin, de cette courbe paramétrique, on pouvait définir un autre chemin qui était en fait exactement le même mais parcouru dans l'autre sens. Donc on avait effectivement trouvé une paramétrisation de ce nouveau chemin, qui est ce chemin-là qu'on avait appelé moins C. Voilà, alors la question qu'on va se poser c'est, quand on prend un champ scalaire, donc un champ scalaire c'est une fonction F. Donc là je vais rester dans le plan, donc un champ scalaire dans le plan c'est une fonction F qui dépend des coordonnées X et Y des points du plan. Et ce qu'on sait faire c'est calculer l'intégrale curviligne de ce champ scalaire le long de ce chemin C par exemple. Donc ça s'exprime de cette manière-là, c'est l'intégrale curviligne de F le long du chemin C. Voilà, et puis effectivement on peut aussi très bien calculer l'intégrale curviligne le long du chemin moins C de ce champ scalaire, de cette fonction F ici. Donc ça donnera une expression de ce genre-là, enfin cette expression-là. Alors la question que je vais me poser dans cette vidéo c'est, quel lien, quelle relation il existe entre ces deux intégrales curviligne ? En d'autres termes, est-ce que le fait de changer le sens du parcours va avoir une incidence sur l'intégrale curviligne elle-même ? Est-ce que quand on calcule une intégrale curviligne, on doit faire attention au sens dans lequel on parcourt le chemin ? Voilà, alors on peut déjà intuitivement se faire une réponse, se faire en tout cas une opinion sur ce problème-là, parce qu'on a vu aussi qu'un champ scalaire, ça peut être vu comme une surface, ça représente une surface dans un espace à trois dimensions. Et on avait vu quel sens ça avait de faire l'intégrale curviligne d'une fonction F de X, Y, le long d'un chemin. Donc ça je vais te rappeler ça rapidement. Donc si je fais mes axes, ça c'est le plan X, Y. Et puis là j'ai l'axe des côtes, l'axe vertical. Donc ça c'est X, ça c'est Y, et ça c'est Z. Donc je vais déjà commencer par représenter la surface d'équation Z égale F de X, Y. Donc je vais faire une surface comme ça par exemple. Voilà. Voilà, ça c'est ma surface d'équation Z égale F de X, Y. Et puis dans le plan X, Y, j'ai mon chemin, alors je vais essayer de le faire ressemblant à celui que j'ai choisi ici, ce chemin C qui est ici. Donc dans le plan X, Y, je vais avoir quelque chose qui va être comme ça. Voilà. Et ce qu'on avait vu, c'est que le fait de calculer, quand on calcule l'intégrale curviligne le long de ce chemin C, de cette fonction scalaire F de X, Y, et bien en fait ça revenait à calculer, alors je vais dessiner, c'est l'air de cette surface ici, je vais essayer de la dessiner à peu près correctement. Donc là on va avoir ce point-là. Voilà. Donc c'est cette aire-là qu'on va essayer de dessiner, de mesurer en fait, l'air de ce mur que je hachure là. Alors il faut que tu regardes, si tu ne vois pas très bien ce que je fais là, il faut que tu ailles regarder les vidéos, les premières vidéos là-dessus sur les intégrales curvilignes. Quand on calcule l'intégrale curviligne de la fonction F le long de ce chemin C, et bien en fait on calcule l'air de ce mur-là. Alors si ça c'est le chemin C, ça veut dire qu'on le parcourt par exemple dans ce sens-là, et si je vais calculer l'intégrale le long du chemin moins C, donc le long de ce même chemin mais parcouru dans l'autre sens, et bien a priori on devrait avoir le même résultat, puisque en fait ça devrait nous donner encore une fois l'air de ce mur que j'ai assuré en orange. Donc là par exemple, il se peut que ça ce soit le chemin C quand on le parcourt dans ce sens-là, il se peut aussi que l'intégrale selon le chemin C ce soit celle dans le sens contraire, et que du coup l'intégrale selon moins C ce soit dans ce sens-là. Enfin voilà, a priori, le résultat auquel on peut s'attendre, c'est que ces deux intégrales-là, ces deux intégrales curvilignes, le long du chemin C et le long du chemin moins C, et bien ce sont les mêmes. Donc ça c'est une intuition, il faut qu'on aille le vérifier, mais quand même ça peut guider un peu notre raisonnement. Alors pour le démontrer, ce qu'on va faire c'est aller calculer déjà l'intégrale curviligne selon le long du chemin C, puis ensuite on ira calculer l'intégrale curviligne le long du chemin moins C de la fonction F. Alors la première chose c'est de se rappeler un petit peu ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait quand on calcule une intégrale curviligne ? En fait, si tu te souviens, ce qu'on fait c'est prendre un petit élément de ce chemin, qu'on appelle dS, et puis on calcule l'aire du rectangle qui est au-dessus, qui a pour base ce segment dS, ce segment infinitésimal dS. Donc on calcule ensuite l'aire de ce rectangle qui est là. Alors ce qui avait une chose importante, c'est que de la manière dont on l'avait défini, ce dS provenait de la courbe des équations paramétriques, et en fait il est toujours positif. Tu peux revoir la première vidéo sur l'intégrale curviligne. Donc ce qu'on fait, c'est quand on fait l'intégrale curviligne le long de ce chemin, en fait on additionne tous ces rectangles infinitésimaux qui sont ici. Et dans le cas où on parcourt le chemin dans le sens inverse, c'est exactement la même chose. On prend par exemple un petit élément dS ici, ou ailleurs, et on calcule l'aire de ce rectangle ici, et ensuite on additionne tous les rectangles infinitésimaux qui sont là. Et encore une fois, là, le dS est encore positif, toujours positif parce qu'il provient de cette paramétrisation, et donc, par définition, il est positif. Alors je voudrais marquer une petite différence avec le cas de l'intégrale définie en une dimension qu'on connaît, parce que quand on calcule l'intégrale qui va de a jusqu'à b d'une fonction f de x par rapport à x, par exemple, et bien on sait qu'on a cette relation-là. Quand on renverse les bornes de l'intégration, c'est-à-dire quand on calcule l'intégrale de b à a de la fonction f de x dx, et bien en fait, on obtient l'opposé. C'est-à-dire que l'intégrale de a à b de la fonction f par rapport à x, c'est l'opposé de l'intégrale de b à a de la fonction f par rapport à x. Alors ça, ça se comprend parce que, je vais faire un petit dessin, mais quand on calcule, on a par exemple une courbe f ici, et quand on calcule l'intégrale pour x qui va de a à b, donc l'intégrale de a à b, ça revient à calculer l'aire de cette surface-là. En fait, on prend un petit élément, une petite variation de x, et quand on calcule, c'est ça qui est important, c'est que quand on calcule l'intégrale de a à b, on prend le dx croissant, c'est-à-dire que dx va être une quantité positive, puisqu'on va dans ce sens-là, donc on part de ce point-là, et on augmente l'abscisse d'une certaine quantité dx, et comme c'est une augmentation, on obtient effectivement un dx qui est positif. Donc ensuite, on calcule l'aire de la courbe de ce rectangle-là, et comme d'habitude, on additionne tous ces rectangles. Voilà. Et par contre, quand on calcule l'intégrale de b à a, en fait, ce qui se passe, c'est que nos dx vont être négatifs, puisque je pars de ce point-ci, et je vais diminuer l'abscisse, pour avoir une petite variation de l'abscisse, je vais devoir la diminuer. Donc nos dx ici vont être négatifs. Voilà, c'est ça qui fait toute la différence avec ce qu'on a ici. Parce qu'ici, le chemin selon lequel on fait l'intégrale curviligne change, mais nos ds sont toujours positifs. Les deux ds sont positifs dans les deux cas. Alors bon, maintenant, on va vraiment rentrer dans le calcul de l'intégrale curviligne de celle-ci, d'abord. Donc pour ça, je vais réécrire le chemin ici. Donc je vais réécrire la paramétrisation. C'est x égale x de t, y égale y de t, avec t qui varie entre a et b. Voilà. Et je sais que, donc ça, c'est le chemin C. Et puis je sais que, quand je vais devoir calculer l'intégrale curviligne, en fait, je vais avoir besoin des dérivés de x par rapport à t, et de y par rapport à t. Donc ces dérivés-là, je vais les préciser. Dx, la dérivée de x par rapport à t, je vais la noter de manière classique, x prime de t. Et la dérivée de y par rapport à t, je vais la noter y prime de t. Voilà. Alors là, je vais calculer l'intégrale curviligne le long du chemin C de ma fonction f de x, y, ds. Voilà. Alors la première chose, c'est qu'au lieu d'écrire f de x, y, je peux remplacer x et y par x de t et y de t. Donc je vais obtenir une fonction de la variable t. Et ça va me donner l'intégrale le long du chemin C de f de x de t, y de t. Et puis, maintenant, je peux remplacer ds par son expression en fonction de la variable t. Et ça, si tu ne t'en souviens plus, retourne voir la première vidéo sur l'intégrale curviligne. C'est l'élément ds, on l'exprime comme ça. C'est x prime de t au carré plus y prime de t au carré, le tout multiplié par dt. Voilà. Ça, c'est l'intégrale curviligne le long du chemin C de la fonction f avec cette paramétrisation du chemin C. Maintenant, on va faire la version, l'intégrale curviligne le long du chemin moins C. Je vais le faire ici. Je vais prendre une autre couleur. Alors, le chemin moins C. Le chemin moins C, je vais rappeler sa paramétrisation, son système d'équation paramétrique. Alors, on avait vu ici, c'est x égale x de a plus b moins t et y égale y de a plus b moins t. Je vais le reprendre ici. C'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc, x, c'est x de a plus b moins t et y, c'est y de a plus b moins t. Voilà. Pour t qui varie, comme tout à l'heure, entre a et b. Voilà. Alors, maintenant, je vais calculer. Je sais que je vais avoir besoin de la dérivée de la fonction x par rapport à t et de la dérivée de la fonction y par rapport à t. La dérivée des deux coordonnées par rapport à t. Donc ça, je vais les calculer. Donc, dx par rapport à t. Alors là, évidemment, c'est un peu différent de tout à l'heure puisque ici, pour dériver ça, je suis obligé d'appliquer la règle des fonctions composées puisque là, effectivement, on a une fonction composée. On fait d'abord, on remplace d'abord t par a plus b moins t et ensuite, on prend x de cette valeur-là. Donc, c'est une fonction composée. Donc, il faut que j'applique la règle de dérivation des fonctions composées. Donc, je dérive d'abord a plus b moins t. Donc ça, ça me donne moins 1. Moins 1. Et ensuite, je multiplie par la dérivée de la fonction calculée en cette valeur a plus b moins t. Donc, c'est moins 1 fois x prime de a plus b moins t. Voilà. Et puis, de la même manière, je vais calculer la dérivée de y par rapport à t. Eh bien, ça va être alors la dérivée de a plus b moins t qui est moins 1 multipliée par la dérivée de y calculée en a plus b moins t. Donc, moins y prime de a plus b moins t. Voilà. Alors, maintenant, je vais effectivement calculer l'intégrale. Donc, je dois calculer l'intégrale le long du chemin moins c de f de x, y, ds. Alors, ici, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais commencer par remplacer x et y par leur expression en fonction du paramètre t. Donc, ça va me donner l'intégrale. D'ailleurs, je n'ai pas réalisé tout à l'heure, je n'ai pas terminé, en fait. Parce que cette expression-là, on peut la préciser en disant que c'est l'intégrale pour t qui va de a jusqu'à b de la fonction f de x de t, y de t, multipliée par racine carrée de x prime de t au carré plus y prime de t au carré multipliée par dt par rapport à t. Voilà, je suis désolé, j'avais complètement oublié de terminer. C'est-à-dire que quand on a une intégrale curviligne et qu'on s'est ramené à une intégrale qui dépend uniquement du paramètre t, eh bien, on peut effectivement expliciter les bornes de l'intégration. Alors, je reviens ici. Donc, cette intégrale-là, je vais déjà remplacer x et y par leurs expressions en fonction de t. Donc, je vais obtenir que c'est l'intégrale le long du chemin moins c de f de x. de a plus b moins t, a plus b moins t, y de a plus b moins t. Voilà, ça devient quelque chose d'assez compliqué à écrire, en tout cas, multipliée par ds. Alors, ds, du coup, c'est la racine carrée de cette dérivée-là et v au carré plus cette dérivée-là au carré. Donc, je vais l'écrire comme ça. C'est racine carrée de x prime, donc moins x prime de a plus b moins t, ça, élevé au carré. Ça, c'est cette dérivée-là élevée au carré, plus la dérivée de y par rapport à t, qui est moins y prime de a plus b moins t, élevé au carré, multipliée par dt. Multipliée par dt. Alors là, j'obtiens une expression qui est vraiment, effectivement, assez compliquée, en tout cas, à écrire. Donc, je peux déjà simplifier un certain nombre de choses. Je vais avoir, en fait, ces signes moins, déjà, qui vont disparaître, puisque j'élève au carré. Donc, en fait, je vais avoir, à l'intérieur, ici, sous la racine carrée, j'aurai x prime de a plus b moins t, élevé au carré, plus y prime de a plus b moins t, élevé au carré. Ça, c'est déjà une petite simplification. Autre chose, je peux, là, comme tout à l'heure, ce que j'avais oublié de faire tout à l'heure, spécifier les bornes de l'intégration, puisque là, j'ai tout écrit en fonction du paramètre t. Donc, je vais réécrire ça de cette manière-là, pour que ce soit encore un peu plus clair. Donc, j'ai l'intégrale pour t, qui va de a jusqu'à b. multiplié par la racine carrée de cette expression-là, qui est x prime de a plus b moins t au carré, plus y prime de a plus b moins t au carré, le tout, multiplié par dt. Voilà. Alors, ici, je vais faire un changement de variable. Je vais prendre une variable que j'appelle u, et je vais dire que u, c'est a plus b moins t. Donc là, ce que je peux faire tout de suite, c'est calculer du, en fonction de la dérivée de u par rapport à t. Donc, la différentielle du, en fait, ça va être moins la différentielle dt. Voilà. Alors, avec ce changement de variable-là, je vais réécrire mon intégrale. Alors, c'est l'intégrale toujours le long du chemin moins c de la fonction f de x, y, ds. Je l'ai réécrit ici pour pas qu'on oublie ce qu'on est en train de faire. Et donc, là, je vais avoir... Alors, ce qu'on peut calculer ici, c'est les bornes. Quand t est égal à a, pour t est égal à a, u va être égal à a plus b moins a, a plus b moins a, donc c'est-à-dire b. Et puis, quand t est égal à b, dans ce cas-là, pour t égale b, u est égal à a plus b moins b, c'est-à-dire a. Donc, finalement, on va avoir cette intégrale, si je vais exprimer cette intégrale en fonction de la variable u. Donc, ici, je vais partir de b et je vais arriver à a. Ensuite, je vais avoir ici la fonction f de x de u, y de u. Là, j'ai tout simplement remplacé a plus b moins t, ici et là, par u, puisque j'ai posé que u était égal à a plus b moins t, fois la racine carrée de cette expression-là. Alors, ici, au lieu d'écrire x prime de a plus b moins t, je vais tout simplement écrire x prime de u et j'élève ça au carré, plus, de la même manière, c'est y prime de u, puisque ça, c'est u à chaque fois, donc y prime de u élevé au carré. Et puis là, au lieu d'écrire dt, je vais écrire moins du, puisque si je sais que si du est égal à moins dt, à ce moment-là, dt sera égal à moins du, évidemment. Donc là, je pourrais écrire fois moins du, donc je vais, et plutôt que de faire ça, je vais mettre le moins ici, et là, je vais multiplier par du. Voilà. Donc là, j'obtiens cette expression-là, et pour que ce soit un peu plus joli, je vais, là, ici, on a une intégrale qui va de b à a, alors que b est supérieur à a, donc, en fait, pour que ce soit un peu plus joli, je vais intervertir les bornes, et je sais que dans ce cas-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'intégrale, enfin, ça va me donner l'intégrale de a à b, de f de x de u, y de u, multiplié par la racine carrée de x prime de u élevé au carré, plus y prime de u élevé au carré, multiplié par du. Voilà. Et là, j'ai une expression, bon, la variable c'est u, c'est plus t, mais c'est u, elle varie entre a et b. Donc, c'est une intégrale définie qu'on sait très bien calculer, de la même manière que tout à l'heure. Alors, maintenant, on va comparer les deux expressions qu'on a obtenues. La première, c'est celle-là. Je vais écrire, je vais copier ça. Alors ça, je sais que c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, c'est l'intégrale curviline le long du chemin c de la fonction f de x, y, ds. Voilà. Ds. Et on a trouvé que c'était égal à cette expression. Alors, si on compare ces deux expressions, effectivement, ici, la variable c'est u et ici, la variable c'est t. Mais la variable u varie de a à b et la variable t varie aussi de a à b. Donc, finalement, c'est juste une question de nom. On peut très bien faire un changement de variable et dire que u est égal à t, par exemple. Et donc, on réécrira cette expression-là en changeant u par t et on obtiendra exactement celle-ci. Et donc, finalement, ce qu'on obtient, c'est ce résultat-là qu'on avait subodoré en se disant que, de toute façon, dans les deux cas, on calculait l'air d'une espèce d'une paroi verticale au-dessus d'un même chemin parcouru dans un sens ou dans l'autre. Ça ne changeait rien. Donc, finalement, on obtient effectivement que l'intégrale le long du chemin c de la fonction f de x, y, ds est égale à l'intégrale le long du chemin moins c de la même fonction f de x, y, ds. Donc, autrement dit, l'intégrale curviligne d'une fonction scalaire ne dépend pas du sens de parcours, du sens dans lequel on parcourt le chemin selon lequel on fait l'intégrale. Voilà, on va s'arrêter là et dans la prochaine vidéo, on vous posera le même problème mais avec une fonction vectorielle. Merci.